Paul, j'ai entendu dire que la PNL, c'était magique. Tu peux m'en dire plus à ce sujet, s'il te plaît ? Alors, quand on parle de magie, au-delà du fait de découvrir effectivement un peu la magie qui est derrière, on peut aussi s'interroger sur le côté un peu magique du genre, voilà, je dis des trucs et tout d'un coup, tout est magique. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire du film Le Secret, qui a d'ailleurs au passage énormément de qualité, mais qui a un peu laissé traîner l'idée que simplement parce que je me connectais tout d'un coup à la vision du fait que j'allais devenir riche, du coup, la richesse allait arriver. Moi, ça fait évidemment très longtemps que je fais de la méditation, par exemple, mais il ne m'est jamais tombé un sac d'argent sur la tête. Donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois aussi d'être attentif au fait que la magie, oui, il y a beaucoup de magie dans la vie, mais en même temps, il y a des choses qu'il faut prendre en main, si vous voulez. Si vous voulez évoluer, vous pouvez faire effectivement de la pratique neurophysiologique. Vous pouvez intégrer des outils qui peuvent paraître magiques, mais à un moment donné, il faut quand même avoir cette décision de vous bouger un peu les fesses, si je puis dire, pour avancer. Donc, la PNL, c'est une aide évidemment très importante. Quand on aide quelqu'un à arrêter de fumer, ce n'est pas magique, ce n'est pas parce qu'on a cliqué deux, trois étapes comme ça que tout d'un coup, la personne, oui, on va l'aider neurologiquement à réaligner en quelque sorte un certain niveau de plans qui sont internes, mais ce n'est pas parce qu'on a fait trois techniques comme ça que tout d'un coup, il y a une vraie décision. On est d'abord des acteurs, des auteurs, des créateurs de notre vie. Et puis, évidemment que la puissance de ce cerveau, de ce système nerveux, c'est juste hallucinant. Mais pour autant, la PNL n'est pas le truc qui remplace le beurre, l'argent d'humeur et la cramière. Donc, c'est important d'attribuer à la PNL toute sa richesse, sa noblesse. Mais en même temps, la PNL, ça ne fait pas tout. Il faut encore se bouger les fesses, se prendre en main, se responsabiliser, agir. Et d'ailleurs, ça fait partie des enseignements de la PNL que d'être auteur, acteur et créateur en quelque sorte de sa vie. Voilà.